Bonjour à toutes et tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foiliers, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, nous partons pour une série de neuf vidéos, dont celle-ci est la première. Nous allons lire l'introduction d'un dossier du magazine de la revue Dedans-Dehors, qui est la revue de l'Observatoire international des prisons de la section française, sortie en avril 2023, c'est un trimestriel, donc c'est le dernier, 7,50€, 9,50€, frais de port inclus, c'est un petit peu cher, j'en suis désolé. Et nous allons lire en fait la partie centrale, la partie centrale ici de ce magazine, qui pose la question suivante, violences faites aux femmes, la prison est-elle la solution ? On va lire ça ensemble, on va essayer de raisonner sur ce que ce dossier nous raconte, parce qu'il nous raconte des choses, qui sont des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre quand on milite comme je milite contre les violences faites aux femmes. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de points qui vont être abordés, qui sont passionnants, j'espère que ça va vous intéresser, donc c'est parti pour cette introduction, qui va présenter un petit peu tous les enjeux de ce dont on va parler dans les 9 épisodes suivants, celui-ci compris. Bon épisode à toutes et à tous. Violences faites aux femmes, la prison est-elle la solution ? C'est le gros dossier de la revue « Deux dents dehors » de l'Observatoire international des prisons section française, puisque l'Observatoire international des prisons a été quand même, ça veut mettre beaucoup de bâtons dans les roues au niveau des financements un peu partout en Europe, y compris en France, mais la revue existe encore. C'est une revue qui m'a été conseillée par Sébastien, de la chaîne « Vous avez le droit ». Si vous avez l'occasion, allez vous abonner à sa chaîne, à mon avis, vous connaissez tous Sébastien, et c'est plutôt le public de Sébastien qui ne me connaît pas. Il s'agit d'un grand dossier, un grand dossier qui est en 8 catégories. Une grande introduction, c'est ce par qu'on va commencer bien sûr. Et puis ensuite, il se pose plusieurs questions. Il se pose des questions par rapport au bracelet anti-rapprochement. Ils ont un entretien avec une personne passionnante dont le titre est « Viole, les angles morts de la réponse pénale ». Un témoignage d'une femme qui a été victime de VSS ensuite, dont le titre est « Ce que je voulais, c'est qu'il soit soigné et que ça ne se reproduise plus ». Un reportage qui s'appelle « Prendre en charge les auteurs, c'est aussi protéger les victimes ». Un témoignage d'un homme qui dit « Depuis 2017, j'ai eu 5 incarcérations pour cette histoire ». Un autre entretien qui s'appelle « Les stages de responsabilisation ne suffisent pas ». Un petit article passionnant qui s'appelle « La longue histoire des tensions entre féminisme et répression pénale ». Et on termine par une interview d'une chercheuse passionnante américaine qui s'appelle « Le système pénal ne résout rien ». Et donc, ça va nous permettre de brosser, de la façon la plus large possible, on va dire, la question de l'incarcération des auteurs de violences conjugales, du manque de résultats, des solutions alternatives qui sont proposées par l'Observatoire international des prisons. Et je vous propose qu'on commence la lecture par, donc, l'introduction, qui est probablement la partie la plus longue qu'on va lire ensemble. Encore une fois, on ne va pas tout lire, j'ai simplement surligné les passages intéressants. Qui s'appelle donc « Violence faite aux femmes, la prison est-elle la solution ? » « L'onde de choc du mouvement MeToo n'a pas épargné la justice. Jamais autant d'hommes n'ont été condamnés à de la prison ferme pour des violences faites aux femmes ». Vous verrez que c'est complètement vrai, qu'on apprend des chiffres assez étonnants d'ailleurs. Mais pour quelle prise en charge en détention ? Au gré d'enquêtes, d'entretiens et de témoignages, il s'agit en filigrane de répondre à cette question. La protection des unes passe-t-elle nécessairement et uniquement par la répression des autres ? Et là déjà, on sent qu'ils vont nous titiller, quoi. Parce que quand on a été victime directe ou indirecte, soit de soi, soit d'un proche de VSS, voire de viol, d'agression, de violents psychologiques, etc., on se dit que la prison, c'est quelque chose qui va rassurer la victime, de se dire « bon ben voilà, mon agresseur il est plus proche de chez moi ». Et là, c'est la question qu'ils posent. Est-ce que, en fait, ça passe nécessairement par une incarcération ? Et après, ils rajoutent « et uniquement par la répression des autres » et on sent bien qu'ils vont proposer des solutions alternatives. Environ 30% des condamnés détenus actuellement en France. Écoutez bien, le sont pour violences conjugales ou sexuelles. Alors là, déjà, aucun souci, Bouguiner, je le ferai juste après l'émission. Alors là, déjà, il y a quelque chose d'assez surprenant. Ce chiffre, il est étonnant. 30% des personnes actuellement en prison en France le sont pour VSS, violences conjugales, ou violences sexuelles. Ils étaient plus de 15 000 hommes à être emprisonnés pour ces motifs au 31 décembre 2022. C'est presque 4 000 de plus qu'en 2020. Ce qu'on pourrait se dire déjà, c'est qu'on sait que les agressions sexuelles et les viols qui sont judiciarisées, il y en a 100 000 par an, 97 000 par an. Et les différentes associations féministes pensent qu'en réalité, il y aurait 300 à 500 000 viols et agressions sexuelles par an. Il y en aurait 3 à 5 fois plus. On pourrait se dire, bon, 15 000 en détention sur les 300 ou 500 000, c'est pas énorme. Mais ça représente quand même 30% actuellement des gens qui sont emprisonnés. Donc il y a quand même une réponse judiciaire. Il y a une vraie réponse judiciaire qui est faite, qui est insatisfaisante pour tout le monde, qui est insatisfaisante pour les victimes, puisque malheureusement, il y a des taux de récidive qui sont trop élevés encore, insatisfaisante pour les auteurs de violences conjugales qui vont en prison pour ces faits-là et qui ont ce qu'on appelle une sortie sèche. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre, je ne sais pas, un an et demi de prison, 18 mois, il ne va rien se passer en prison. Il n'y aura pas stage de sensibilisation, il n'y aura pas de rendez-vous avec les psys, donc ils ne vont pas comprendre pourquoi ils sont là. Ils ne vont peut-être même pas comprendre que ce qu'ils ont fait était mal malgré la prison. Ils ressortent exactement comme ils sont rentrés, finalement, avec la même colère, avec la même vision des femmes. En ce qui concerne les chiffres, tous les chiffres sont à l'intérieur. Je pense que je ferai peut-être un petit montage pour pouvoir vous les présenter. En attendant, étant donné que vous ne les avez pas sous les yeux, vous allez devoir me faire confiance. Donc, le parquet a traité en 2021 99 000 affaires de VSS. Il y en a 36% seulement qui n'ont pas été poursuivies. C'est-à-dire que quand il y a eu une plainte, en réalité, 64% des plaintes ont abouti à quelque chose. En tout cas, l'affaire a été poursuivie. Donc, ça veut dire que sur les 99 000 affaires de VSS traitées par le parquet, il y en a 64 000 qui ont été poursuivies. Sur ces 64 000, il y en a 6 000 qui ont été classées sans suite automatiquement, mais il y en a quand même 57 000 qui ont fait l'objet d'une réponse pénale. Donc, sur les 100 000 viols rapportés à la justice, quand il y a une plainte, par exemple, 57 000 ont fait l'objet d'une réponse pénale, malgré tout. Et ensuite, il y a eu des réponses différentes, des réponses pénales différentes. Dans 5,5% des cas, parmi ces 57 000 personnes qui ont eu l'objet d'une réponse pénale, il y a eu une peine de prison. Il y a eu dans 31% des cas des procédures alternatives aux poursuites. Et il y a eu dans 63% des cas des poursuites qui pouvaient se solder soit par simplement une amende, soit par des stages de sensibilisation obligatoires. Donc, il y a quand même une réponse pénale en France, plus importante que ce que je me représentais. La réponse de détention en prison, en revanche, elle est faible. 5,5% seulement des 57 000 affaires de VSS qui ont été poursuivies sur les 99 000 qui ont été signalées. Donc ça, ça paraît quand même assez faible. Mais bon, ben voilà, sur 99 000 affaires, il y a quand même une réponse pénale de 64%. Un peu plus de 64%. Et donc là, l'article, à partir de ces chiffres-là, nous dit « En matière de violences sexuelles, hors cadre conjugal, l'augmentation des poursuites comme celle des condamnations est moindre en raison des particularités de ce contentieux. Alors que 3600 faits de violences conjugales avaient été jugés par comparution immédiate en 2016 au niveau national, ils étaient 9500 en 2021. Entre 2016 et 2021, il y a bien entendu eu cette prise de conscience assez massive du fait que l'agression sexuelle n'était pas un fait divers, mais était un fait social. Et donc, voilà, il y a aussi eu une prise de conscience collective grâce aux femmes qui ont témoigné pendant Mito, autour de Balance ton porc, etc. Et ça, voilà, ce truc-là, ça a forcé les hommes à écouter, ça a libéré l'écoute des hommes. On ne parle pas de libération de la parole des femmes. Les femmes, elles ont toujours parlé. On parle de libération plutôt de l'écoute des hommes. Et ça a mis une forme de pression populaire aussi sur la justice, puisqu'on s'est tous aperçus collectivement qu'on en avait ras-le-bol, en fait, et qu'on voulait des réponses, des réponses à ça. Donc, ça peut expliquer cette augmentation assez nette. Ce traitement n'est pas systématique. Il est réservé aux personnes qui ont des antécédents ou des antécédents de violences relativement graves. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les faits qui sont judiciarisés sont quasiment systématiquement des faits de récidivistes. Donc là, vous allez voir, il y a un problème, évidemment, assez important, ou des viols qui ont été accompagnés de violences physiques extrêmement graves. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelque part, en fait, on redonne une chance dans la société actuellement à un violeur. C'est-à-dire qu'un violeur, il est rarement judiciarisé si c'est la première fois qu'il passe devant le juge. Si jamais, en revanche, il est récidiviste, là, la réponse pénale, elle est quasiment systématique. Là, il y a quelque chose d'assez inquiétant, quand même. Parce qu'on a l'impression, un peu comme Croblanc le disait dans une de ses vidéos, qu'un viol, c'est une erreur, quoi. On ne va pas judiciariser un viol. Oh, la fâche ! Enfin, je veux dire, pour la victime du viol, c'est un truc qui est quand même douloureux à entendre, un truc comme ça. Malgré cet afflux, il n'existe pas à l'heure actuelle de politique de prise en charge structurée en milieu fermé, donc la prison, s'agissant des auteurs de violences conjugales, de l'aveu même de la direction de l'administration pénitentiaire, l'ADAP. Quand on dira DAP, ça voudra dire la direction de l'administration pénitentiaire. On reste sur un nouveau public spécifique pour l'administration pénitentiaire, avec un dispositif dont le pilotage national est relativement récent puisqu'il date de 2020 et qui a été mobilisé par le développement du bracelet anti-rapprochement. Vous comprenez ce que ça veut dire ? En fait, ils vont en prison et on les traite comme n'importe quel autre prisonnier. On ne considère pas la spécificité du fait qu'un homme soit en prison pour violences sexistes et sexuelles. Et donc, la prison n'est peut-être pas adaptée, en fait, pour eux, dans le sens où, en fait, on va les emprisonner. Il ne va rien s'y passer. Ils ne vont pas être sensibilisés à ce qu'ils ont fait. On va simplement les faire ressortir après leur peine de 1, 2, 3 ans. C'est rarement plus, les peines de prison ferme. D'ailleurs, si c'est en dessous d'un an, c'est quasiment systématiquement du sursis. Ou alors, la peine est faite à domicile. Et donc, voilà, en fait, il ne se passe rien. Ils ressortent, il ne s'est rien passé. Ils n'ont pas changé. La prison ne les a pas changés. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc ça, c'est une étude de la CIRAP, le Centre Interdisciplinaire de Recherche Appliquée aux Champs Pénitentiaires. À propos des prisons, 60% des prisons proposent des prises en charge collectives sur cette thématique. Vous allez voir que les prises en charge sont beaucoup, beaucoup trop légères. 47% des prisons qui ont répondu interviennent seulement en milieu ouvert. Donc ça veut dire qu'en fait, si jamais vous êtes condamné par la justice à faire des stages de sensibilisation, du coup, vous allez les trouver en milieu ouvert, en milieu fermé, vous n'allez pas les trouver en prison, vous ne les formerez pas. Leur organisation s'ajoute à la charge de travail déjà lourde des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, si bien que leur fréquence et donc le nombre de personnes touchées est très faible. Leur forme et leur contenu sont par ailleurs très hétérogènes. Il peut s'agir d'actions de sensibilisation ou de responsabilisation, souvent confiées à des associations extérieures, souvent des associations féministes d'ailleurs. Généralement, l'approche privilégiée est l'approche cognitive ou comportementale. Celle-ci soutient l'idée qu'une modification du comportement est possible par l'apprentissage de pensée et de comportement tel que le développement de la maîtrise de soi ou de stratégie d'évitement. Intéressant, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on entend dans la science, à savoir que les agresseurs conjugaux, les personnes violentes, ont une sorte de point commun, c'est une incapacité au rétro-contrôle de leur violence. Donc, a priori, on est en plein dedans. Le problème, comme vous l'avez compris, c'est que ça dépend d'associations extérieures qui doivent avoir du temps, qui doivent avoir des moyens pour le faire, et les moyens ne l'ont pas toujours. Il faut que les conseillers de réinsertion pénitentiaire soient sensibilisés à ce genre de choses, à ce genre de questions. Et si jamais ce n'est pas mis en place, et dans la majorité des cas, ce n'est pas mis en place, ou alors il y a juste un stage qui va durer 4 heures et il n'y aura pas trop d'effets, bon, il n'y aura pas de changement dans la tête de la personne qui a été condamnée. La DAP expérimente dans deux établissements pénitentiaires un outil de réalité virtuelle censé s'insérer dans une prise en charge globale. Concrètement, il s'agit d'un casque de réalité virtuelle dans lequel est projeté un film d'une douzaine de minutes qui place d'abord le spectateur dans la peau de l'auteur, des violences bien sûr, puis dans celle de la victime, et enfin de l'enfant du couple, ce qui permet à l'auteur de ressentir les émotions des victimes lors des scènes de violence. Intéressant, on est vraiment dans la démarche ici d'Edouard Durand, du juge Edouard Durand, qui explique qu'un agresseur conjugal ne peut pas être un bon père. Parce que de toute façon, l'agression qu'il va faire subir à la mère va avoir des répercussions sévères, importantes, sur l'enfant du couple. Et donc, il propose un outil comme ça pour que le père de famille réalise en fait la violence qu'il fait subir à son propre enfant, celle du claim. Pour Lucia et Hernandez, si ce type de programme peuvent permettre de lancer une réflexion et d'amorcer une prise de conscience chez les auteurs, il faut que des suivis psychologiques prennent le relais, si l'on veut espérer agir durablement sur ces problématiques. Cependant, les psychologues font cruellement défaut en détention. Là, il y a quelque chose qui, moi, me titille, m'agace un petit peu. C'est-à-dire que c'est essentiel de penser à la façon dont on va réinsérer un agresseur conjugal pour diminuer le risque de récidive, bien sûr. Mais j'ai l'impression, et c'est un petit peu général dans cet article-là, qu'on oublie les victimes. Et j'ai envie de dire, si ces méthodes-là fonctionnent, mettons-les en place, bien sûr. Investissons massivement de l'argent public. Si ça permet de diminuer les taux de récidive, faisons-le. Mais mettons aussi en place un financement majeur de plusieurs milliards d'euros pour accompagner les victimes. Parce que c'est quand même ça qui est important. À savoir, nous assurer qu'elles n'aient pas à débourser de leur poche des consultations chez le psychiatre, pour faire de l'EMDR, pour faire de la TCC, etc. Et donc, c'est très bien de penser aux auteurs de violences conjugales parce qu'il va falloir absolument réfléchir à comment les réinsérer et éviter les taux de récidive. Mais il est victime. Et la place des victimes. Et quelque part, cet épisode, je suis content de vous le présenter en live parce qu'il est quelque part le prolongement de la réflexion que j'avais eue à propos de Catenins. Bien sûr que Catenins, il faut qu'il retravaille un jour. Ça m'agace de dire ça. Parce que moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que sa victime, son ex-femme, elle soit prise en charge. Et on sait, elle en a parlé en plus de ça, que c'était compliqué pour elle, qu'elle avait encore des crises d'angoisse, qu'il y avait des délais pour aller voir des praticiens ou des praticiennes de MDR, etc. Et c'est ça qui est un petit peu fatigant. Justement, Roxane, c'est une bonne remarque. Il faut espérer que mettre en place des moyens comme ça ne prennent pas du coup de l'argent pour, je ne sais pas, des programmes de relogion des victimes, par exemple, exactement. Et autre point très intéressant que soulève cette introduction. Enfermé dans un univers quasiment exclusivement masculin où les rapports de force et la violence sont quotidiens, sans autre forme de prise en charge qu'un suivi criminologique et médico-psychologique quand il n'est pas inexistant, difficile dans ces conditions d'espérer une remise en question des condamnés. Et ça, c'est très intéressant. Alors, justement, c'est ça qui est intéressant, Montia, c'est qu'ils expliquent que ça ne s'oppose pas, effectivement. Simplement, voilà, moi j'aimerais que l'accent soit mis dans la société plutôt sur les victimes que sur les auteurs. Le MDR, pardon, c'est une technique qui est utilisée pour le stress post-traumatique de psychothérapie avec des mouvements oculaires. Voilà, j'aurais dû définir, pardon, excuse-moi. Et ce paragraphe est très intéressant. Vous mettez en prison des hommes pétris de la culture viriliste et vous les enfermez entre eux. Ouais, ouais, il y a peu de chances qu'ils soient dans les bonnes conditions pour réfléchir à ce qu'ils ont fait, effectivement. De manière générale, les juges d'application des peines interrogées s'estiment aujourd'hui plus exigeants qu'ils ne l'étaient auparavant avec ces condamnés. Et étant donné les chiffres du système judiciaire qu'on a lu, aujourd'hui, donc, un tiers des condamnés en France en prison le sont pour des faits de violence conjugale. A priori, on peut dire qu'effectivement, on perçoit de l'extérieur cette exigence qui a un petit peu augmenté. Une prise en compte de la personne victime salutaire qui a néanmoins des faits pervers. Donc, cette obligation d'information... Ah oui, alors, très intéressant que je vous lise ça. Donc, il y a eu un décret le 24 décembre 2021, après ce qui s'est passé à Epinée-sur-Seine, je ne vais pas rappeler les faits parce que c'est catastrophique, qui oblige l'autorité judiciaire, d'une façon générale, à prévenir la victime à chaque fois qu'il y a son agresseur qui va sortir, qui va sortir de prison. Soit parce que sa peine est terminée, soit parce qu'il a une permission. Donc ça, ça a été mis en place pour leur permettre de se protéger. Et en fait, ce qu'en dit l'article, c'est que cette mesure, elle a un effet pervers. Donc, c'est une prise en charge de la personne victime qui est certes salutaire, mais qui a des effets pervers. Cette obligation d'information s'impose à nous à la fois pour les libérations temporaires et pour les sorties aménagées ou définitives. Donc, quand un condamné fait une demande de permission de sortir, même pour une durée très courte, il faut en aviser la victime, ce qui n'est pas simple et peut-être extrêmement anxiogène pour elle. Et donc là, évidemment, qu'il faut qu'il puisse sortir de prison, qu'il puisse avoir des permissions s'il y a un décès dans leur famille, je veux dire, à l'évidence, à l'évidence. Mais qu'est-ce qui est mis en place, du coup, pour que les victimes puissent gérer ça, puissent gérer ce stress, de se dire, là, mon agresseur, actuellement, est sorti de prison ? Ça rend presque impossible, le fait d'autoriser une sortie en urgence quand survient un décès dans la famille, par exemple, parce qu'il va falloir, s'il y a une sortie en urgence à organiser, étant donné qu'il faut prévenir la victime que l'agresseur va sortir, si la nécessité de permettre une autorisation de sortie d'une journée est à faire dans l'urgence, elle ne peut pas être faite parce qu'il ne va pas y avoir le temps d'aller prévenir la victime. Et donc, ce qu'explique l'article, c'est que, du coup, il y a une sensation de colère encore plus grande de l'agresseur qui est en prison, qui se dit, mais je ne peux même pas aller enterrer un de mes proches, par exemple. Le risque, comme ils expliquent, c'est de ne plus accorder de permission de sortie aux gens condamnés par ces faits-là parce que c'est compliqué de prévenir les victimes, ça demande des moyens, etc. Et dans ce cas, on se retrouve, à la fin de la prison, avec des sorties sèches, non préparées. Il faut, en outre, trouver un équilibre entre la protection des victimes et les objectifs de réinsertion. Là-dessus, je suis d'accord. Mais, voilà, j'aimerais qu'on investisse d'abord de l'énergie pour permettre aux victimes de se réparer, et puis ensuite envisager la question, effectivement, de la réinsertion des auteurs. Les deux ne s'opposent pas forcément. Des études montrent, en effet, que plus une fin de peine est préparée et accompagnée, moins le taux de récidive est grand. Et donc, pour ça, pour pouvoir le préparer, il faut des moyens. Il faut des psychologues. Il faut des gens qui sont spécialisés dans la question des VSS pour s'assurer que la personne qui sorte ait compris ce qui s'est passé et réussit à travailler sur son impulsivité, etc. Auquel cas, c'est une sortie sèche et puis ça ne va rien faire changer. Je suis d'accord, moi je suis sur ta ligne là-dessus. Une recherche d'ampleur belge dresse un autre constat. En matière de violences conjugales, au plus la décision judiciaire est lourde, au plus également le taux de récidive est élevé. J'ai lu l'étude, c'est exactement ce qu'elle dit. Plus la peine va être lourde et plus le risque de récidive est grand. Le risque de récidive est évalué à 24% en cas de classement sans suite, à 36% en cas d'alternative aux poursuites, 44% en cas de détention provisoire et 53% après une condamnation, avec dans ce dernier des résultats très similaires pour l'amende ou l'emprisonnement. L'article, l'étude, en revanche, n'explique pas que c'est à cause de la prison, que c'est le fait qu'ils étaient emprisonnés, mais plutôt le fait qu'il ne s'y passe rien. C'est-à-dire qu'ils sont emprisonnés, il ne s'y passe rien, ils sortent comme si de rien n'était, le taux récidive va nécessairement augmenter. Alors qu'effectivement, vous avez des faits de violences conjugales, le juge vous dit, écoutez, en fait, soit vous allez suivre un stage de sensibilisation au VSS qui va durer, je ne sais pas, 20 heures, par exemple, soit je vous mets en prison, il y a une chance pour qu'effectivement, il aille faire son stage de VSS et qu'il réfléchisse et qu'il dise je suis passé à côté de la prison. C'est un peu ça ce que dit cette étude. L'hypothèse selon laquelle la réaction judiciaire mettrait un frein au cycle de la violence conjugale ne trouve, en tout cas, aucune confirmation statistique, au contraire. Si l'incarcération peut, dans certaines situations d'urgence, permettre de protéger une victime provisoirement, cette solution n'est pas sécurisante sur le long terme. Et effectivement, on en avait déjà parlé, il y avait des personnes qui ont déjà pris 5, 6, 7 ans de prison parfois, qui sortent de prison et la première des choses qu'ils font en sortant de prison, c'est d'aller assassiner leur ex-conjointe, malheureusement. On va lire tout à l'heure une interview d'une femme qui dit j'aurais préféré que mon ex-conjoint ait des soins insuivis, pas de la prison ferme, car ça n'arrange rien du tout, confie une femme dont le conjoint a écopé en comparution immédiate d'une peine de 18 mois pour des violences à son encontre. Une interdiction de contact a aussi été prononcée. Elle répond, j'en ai souffert, j'aurais préféré qu'il n'y ait rien de tout ça, si c'était à refaire, je ferais les choses différemment, ça a été trop vite et trop sévère. Et l'article, qui quand même comprend la question de l'emprise, qui dit, si ces témoignages peuvent poser la question de l'emprise, ils n'en sont pas moins à prendre au sérieux pour ce qu'ils disent du traitement, trop souvent exclusivement répressif de ces situations. Le risque qui se lie en filigrane, c'est que dans le futur, des victimes préfèrent passer sous silence des violences si celles-ci venaient à se reproduire. Et là-dessus, il y a un truc avec lequel je suis assez d'accord parce que je l'ai entendu à de nombreuses reprises de femmes en couple avec des enfants qui m'ont dit au téléphone qu'ils cherchaient des solutions pour sortir du cycle des violences qu'elles subissaient et qui disaient, par contre, c'est hors de question pour moi, je ne pourrais pas aller au commissariat parce que je ne peux pas imaginer que le père de mes enfants aille en prison. Alors qu'elle est victime, vous voyez ce que je veux dire, et elle est encore dans une forme d'emprise qui fait qu'elle a d'abord de l'empathie pour lui en disant, mais on ne va quand même pas l'envoyer en prison. Donc c'est intéressant. Différentes à celles de la réponse de la répression pénale, il y aurait moins d'angoisse pour les mères de famille à dénoncer leur conjoint parce que si la sanction, c'est senteur de sensibilisation ou de la prison provisoire, c'est tout à fait possible que le conjoint se calme. Je n'en sais rien. On va explorer ça ensemble aujourd'hui. Le Grenelle contre les violences conjugales a permis une avancée en impulsant la création de centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales un petit peu partout en France. Et c'est comme ça que se termine l'introduction.